C'est une véritable révolution que vivent, je crois qu'on est tous conscients, les acteurs d'énergie. Le premier, c'est que la valorisation de l'aléa et de la gestion de l'aléa, de manière générale, dans le monde d'électricité, est en train de devenir extrême. C'est-à-dire qu'il y a une différence absolument complète, et on a vu que le début, là, entre celui qui sait gérer son énergie en temps réel, qui sait la planifier, qui sait réagir à des événements aléatoires, et celui qui ne sait pas. Ça, c'est le domaine de l'informatique. C'est-à-dire que, quand vous avez un outil industriel très complexe, je pense à des réseaux d'eau potable, à des réseaux de froid, à des hôpitaux ou autres, ça va réagir à un aléa qui se matérialise par plus de vent ou moins de vent, par un prix plus élevé ou moins élevé à un moment donné, de manière intelligente, dans le respect des priorités, dans le respect de la livraison qui est prévue de tel ou tel produit à un moment donné. C'est un problème informatique complexe, c'est de la gestion de stocks, c'est de l'optimisation prédictive. C'est des domaines qui sont très connus en informatique, quand vous pilotez des avions, quand vous faites des missiles, c'est des choses très connues, et c'est des choses absolument inconnues du monde de l'énergie. Notre idée, c'est de faire atterrir ces hautes technologies qui n'en sont plus vraiment, pour l'aéronautique, c'est très connu, mais un automate d'usine, aujourd'hui, il n'a aucune vision de l'avenir. Un automate, un délesteur, il connaît l'usine maintenant, l'usine dans 24 heures, l'usine dans 48 heures, il ne la connaît pas, il n'en a aucune idée. Donc, faire arriver ces technologies informatiques, ça permet de gérer beaucoup mieux des choses très simples, comme de l'optimisation de puissance d'abonnement, ça permet de connaître sa flexibilité, de savoir l'exprimer, la quantifier. Combien de mégawatts heure je pourrais acheter ou vendre maintenant, dans une heure, dans deux heures, à quel prix ? C'est pour ça que tout à l'heure, quand on m'avait demandé d'introduire la société, je disais que notre valeur ajoutée, c'est dans la production de flexibilité, c'est d'être capable de dire à un industriel, vu l'état actuel de votre entrepôt de froid, il fait exactement moins 19 maintenant, vous pouvez acheter ton énergie et à tel prix, et vous pouvez la vendre et à tel prix. Donc ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est des outils informatiques qui existent. Après, comment ça se valorise ? Je reprendrai un petit peu ce que disait Franck Rabut, vous pouvez le valoriser en J-1, vous, votre fournisseur, vous voyez que le spot est très 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 élevé, votre fournisseur a déjà acheté des blocs à un tarif moyen à long terme, 80 euros, et le spot est à 1000, vous vendez ce bloc de non-consommation que vous connaissez, puisque un ordinateur vous a dit que vous disposiez de ce bloc-là, votre fournisseur leur vend à 1000, vous faites top là, vous faites moitié-moitié, et vous récupérez 500 euros. Ça peut se valoriser sur les marchés de l'ajustement, toutes les heures, vous dites à RTE, voilà combien je peux acheter d'énergie si ce n'est pas cher, et voilà combien je peux vous en vendre si c'est cher, et vous sécurisez un gain de cette manière-là. Donc notre métier, pour ce qui est la gestion d'énergie, c'est essentiellement faire les outils informatiques, qui servent à produire cette flexibilité, et puis derrière, il y a plein de moyens de valoriser. Alors on est acteur d'ajustement, on sait valoriser ces flexibilités, aussi bien sur le marché d'ajustement que sur le marché de capacité, mais on vend ça aussi à des fournisseurs.